Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psalm 119, verset 115 La méditation Encore ensemble autour de la parole du Seigneur. Ce sont des moments riches, ce sont des moments de bénédiction, de se retrouver chaque jour au pied du Maître pour l'entendre. La parole du Seigneur est celle qui nous ouvre la voie, qui nous éclaire et qui nous aide à servir le Seigneur fidèlement, à marcher dans ce monde en attendant de retrouver notre Père céleste. Merci encore d'être là, à cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour l'étude de la Bible, sur la chaîne de télévision Espérance TV. Et la méditation sont des tests bibliques qui nous sont proposés chaque jour dans le lecteur de la Bible. Donc c'est un manuel que vous pouvez acquérir, vous pouvez avoir cette version physique comme la version électronique. C'est toujours important que vous puissiez avoir le temps personnel pour vous-même, pour vous asseoir et lire et méditer la parole de Dieu. Et ce que vous tirez de la parole, vous l'appliquez à votre vie de tous les jours. C'est celle-là qui nous montre la voie et qui nous permet de nous préparer pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, d'être toujours assidu à cette rencontre. Et nous saluons la présence aussi de ceux qui prennent cette émission en marche pour la toute première fois. Nous allons prier pour commencer notre méditation. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes, de méditer ta parole. Ta parole est la vie. Nous prions que tu nous enseignes, nous prions que tu nous éclaires. Et que ce que nous tirerons de ta parole, nous puissions mettre cela en pratique. Que cela reste gravé dans nos cœurs. Que cela nous aide à vivre conformément à cette parole et à honorer ton nom dans chaque aspect. Que la gloire, que l'honneur et la magnificence reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre thèse de ce jour est tirée de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 13. Nous lirons les versets 21 au verset 30. Et c'est dans la version 8 secondes. Jean chapitre 13, les versets 21 au verset 30. Je fais la lecture. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres et ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander « Qui était celui dont parlait Jésus ? » Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Hiscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bouche, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose au pauvre. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortie. Il était nuit. Jusqu'ici, notre lecture. De quoi parlent ces versets ? Alors, je pourrais donner comme titre à notre méditation « Renoncer au mal et saisit la grâce de Dieu. » Renoncer au mal et saisit la grâce de Dieu. Le mal nous prend du temps. Il nous perd du temps. Il nous fait rater la grâce et les bénédictions de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de noter, personnellement. Agir, se comporter mal, vivre dans le péché, nous perd du temps. En fait, ça ne nous donne, personne ne gagne à pécher, à vivre dans le mal. Cela nous perd du temps et nous fait rater la grâce et les bénédictions de Dieu. Je voudrais que nous puissions noter ça quand je parle de renoncer au mal et saisir la grâce de Dieu. La première chose que nous allons voir ici, pourquoi renoncer, bien entendu, au mal, c'est que notre Seigneur sait tout. En fait, chaque hâte que nous posons, il le sait. Il n'y a rien qui lui échappe. Il sait chaque chose en détail. Le mal conçu dans le cœur, le mal commis, le Seigneur le sait. Et voici ce qu'il dit dans le verset 21 que nous avons lu. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ça, c'est ce qu'il dit dans le texte que nous avons lu. Alors, le Seigneur connaît nos projets cachés ainsi que ceux de nos ennemis, ceux des ennemis de l'Église. Alors, il n'était pas aux réunions que Judas avait eues avec les chefs religieux. Il n'y avait pas envoyé des émissaires ou d'espions pour lui envoyer des informations. Non, il n'y était pas. Mais il savait ce qui était dit et fait sur son dos et par qui le scandale allait passer. Le Seigneur savait. En tant que Dieu, en tant qu'omniscient, il savait tout ce qui était préparé dans l'ombre contre lui. Il savait tout ce que les gens disaient. Il savait ce qu'il avait fait, que Judas avait promis et ce qu'on avait aussi promis de donner à Judas s'il le livrait. Jésus sait chaque chose. Donc, c'est peine perdue de penser qu'on pourrait monter un coup contre lui et qu'il ne le saurait pas. Mais c'est aussi peine perdue de penser qu'on peut faire quelque chose contre un enfant de Dieu ou bien contre l'Église de Jésus-Christ sans que notre Maître le sache. Le Seigneur sait toutes choses. Donc, c'est une perte de temps de vouloir préparer le mal contre l'Église, contre les enfants de Dieu, que ce soit par les ennemis de l'Église, mais même par les enfants de Dieu entre eux-mêmes, c'est-à-dire être un instrument de l'ennemi dans l'Église contre nos frères et contre nos sœurs. Le Seigneur sait tout. Ça, c'est la première chose que le texte-là nous présente. L'omniscience du Seigneur qui sait chaque chose qui se préparait dans l'ombre contre lui et il le dit ouvertement ici à Judas et à tous ses disciples qui sont rassemblés ici en leur disant, en fait, je suis au courant de tout ce qui est en train de se préparer. C'est donc une perte de temps de penser qu'on peut surprendre le Seigneur Jésus qui ne sait pas ce qui est en train de se passer. C'est la première chose que nous pouvons dire en disant que c'est une perte de temps que de vouloir faire du mal au Seigneur ou bien de se comporter ainsi vis-à-vis des enfants de Dieu. La deuxième chose que ce texte nous présente ici, c'est que mal agir, mal se comporter est une attitude qui jette du trouble, qui jette, j'allais dire, qui casse l'harmonie d'un groupe, d'une église, d'une famille, le verset 22 que nous avons lu, il dit que les disciples se regardaient les uns les autres et ne sachant de qui ils parlaient. Vous pouvez imaginer que vous êtes ensemble avec des amis et qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un parmi vous, parmi l'équipe qui a trahi, qui s'est mal comporté et qui va même jusqu'à être l'instrument par lequel on va tuer l'un d'entre les frères et sœurs avec lesquels nous sommes, les amis avec lesquels nous sommes. Ça devient très lourd quand on ne sait pas qui a agi comme ça. Donc ils sont en train de se poser la question entre eux, mais qui peut avoir agi comme ça ? Qui est cet instrument qui se comporte de la sorte ? Qui peut vouloir livrer le maître ? On commence même à se soupçonner les uns les autres parce qu'on ne sait pas qui a fait ça. Et ça perturbe l'harmonie, ça perturbe la joie du groupe. Trois années de marche ensemble, trois années de moments forts, de moments intenses vont être troublées par le comportement de cupidité de quelqu'un. Des moments de joie que les disciples ont vécu ensemble avec le maître. Ça va être terni, ça va être sali par le comportement irresponsable de quelqu'un, le comportement cupide de quelqu'un. Imaginez combien de fois notre communion fraternelle est affectée par des mauvais comportements de quelques personnes parmi nous. Quand quelqu'un se comporte mal, quand quelqu'un vit une sale vie, on voit un discrédit qui est jeté sur le témoignage de l'ensemble. Ça porte atteinte à la dignité de l'ensemble. Et tout le monde est perturbé par un tel comportement. L'attitude de Judas va perturber l'équipe. On se demande mais qui peut avoir agi comme ça ? Ils se demandent les uns les autres. Et c'est comme ça que Pierre va juste faire signer à Jean pour dire mais comme tu es juste à côté du maître, c'est bon que tu lui demandes quand même de quoi il est question. L'attitude de Judas va créer une grosse gêne chez les apôtres. Et c'est terrible. Et pour cela, il est important de renoncer au mal et de saisir des merveilleuses opportunités que le Seigneur nous donne de vivre ensemble. La joie de la communion fraternelle. Et la troisième chose que ce texte-là nous présente, autour de laquelle je voudrais que nous puissions réfléchir, c'est qu'agir, avoir un mauvais comportement, vivre dans le mal, dans le péché, au milieu de la grâce de Dieu, nous fait rater le salut ou les bénédictions de Dieu. On peut être si près du salut, on peut être si proche de la bénédiction et rater cela. Judas a vécu pendant trois années dans l'intimité du maître. Il a vu les miracles que le Seigneur a accomplis. Il a vu intimement les choses que le Seigneur a faites. Il a vu les révélations que le Seigneur a faites. Mais parallèlement à cela, il s'est laissé entraîner dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec cela. Et il va rater le salut. Il va rater les bénédictions qui étaient réservées à ceux-là qui ont marché avec le Seigneur, qui ont saisi le message qu'il a communiqué. Chers frères et sœurs, je pense que ça, ça nous fait réfléchir. Nos enfants ou les personnes qui vivent dans l'Église et qui ne profitent pas des grâces que Dieu nous a communiquées, de ce que Dieu dit, et qui poursuivent malheureusement d'autres intérêts. Ils sont là dans l'Église. Ils marchent avec les autres. Tout le monde ensemble, voyant ce que Dieu fait, entendant ce que Dieu dit, mais qui ont malheureusement d'autres intérêts parallèles et qui ratent les bénédictions et les grâces que Dieu offre à son peuple. Judas était le seul qui est perdu et qui n'a pas eu finalement accès à la grâce que le Seigneur avait pour tout le monde, de tous ses disciples. Parmi les douze, il est le seul perdu. Et nous avons parmi nous, malheureusement, des gens qui veulent se servir de Dieu pour atteindre d'autres buts au lieu d'être serviteurs de Dieu et de servir au dessein de Dieu. On veut parfois atteindre des desseins politiques. On utilise l'Église. On veut parfois atteindre des desseins, des desseins matériels. On utilise l'Église. On utilise le nom de Dieu au lieu d'être là comme un instrument de Dieu pour accomplir le programme, le dessein de Dieu et à céder au salut éternel. Chers frères et sœurs, Judas a été là. Mais le cœur rempli de mal, le cœur rempli de cupidité, le cœur rempli de péché, lui a fait rater, rater la grâce et la bénédiction de Dieu, le salut. Il faut renoncer au mal, il faut renoncer au péché pour ne pas rater les bénédictions et les grâces que le Seigneur a pour tous ceux qui marchent fidèlement avec lui et qui saisissent les grâces, qui saisissent les opportunités que le Seigneur présente. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à méditer sur tous les comportements qu'on pourrait adopter chaque jour dans notre marche avec le Seigneur, tous les comportements qu'on pourrait adopter qui pourraient nous faire rater ce que Dieu a comme bénédiction pour nous et pour chacun de nous. Le Seigneur connaît parfaitement les plans cachés que nous avons. Le Seigneur connaît parfaitement les plans cachés de nos ennemis. On n'a pas besoin de l'informer. Il n'a pas besoin d'être présent à une réunion physiquement. Il n'a pas besoin d'envoyer un espion à une réunion. Le Seigneur entend chaque chose, il suit chaque chose. Je pense que ce test ou cette expérience doit être une source d'encouragement, sans une promesse pour nous qui sommes enfants de Dieu, que Dieu est au courant, notre Seigneur est au courant du plan de nos ennemis. Il est au courant du plan de l'ennemi qui veut nous nuire. Et le Seigneur sait chaque chose. Et cela doit nous reconforter et nous permettre de rester serré quand l'ennemi pourrait s'agiter. Pour nous nuire. Mais aussi nous devons garder à l'esprit, chers frères et sœurs, que marcher avec le Seigneur est une grâce, marcher, être dans une église est une grâce, être né dans une famille chrétienne est une grâce que Dieu nous accorde pour pouvoir saisir les bénédictions qu'il a préparées d'avance pour nous. À nous d'ouvrir notre cœur et de saisir la grâce que Dieu prépare pour nous. Au lieu d'avoir d'autres plans. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur aide chacun de nous à profiter du temps de sa présence pour saisir les bénédictions que le Seigneur met devant nous. Que notre cœur ne soit pas envahi par le péché, par le mal et par la cupidité. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce temps de méditation, pour ce que ta parole nous donne. Seigneur, débarrasse nos cœurs du mal, débarrasse nos cœurs du péché, débarrasse nos cœurs de la méchanceté, débarrasse nos cœurs de la richesse de tout intérêt contraire à ton plan pour notre vie. Seigneur, aide-nous à saisir les grâces que nous avons. Aide-nous à saisir le salut. Car en réalité, il y a un temps pour le salut. Et quand nous l'avons raté, nous l'avons raté et c'est fini pour l'éternité. Judas a raté le salut pour l'éternité. Parce que son cœur était rempli de péchés et Satan s'est saisi de cela et a fermé définitivement son cœur. Seigneur, donne-nous de saisir l'opportunité que nous avons d'être en ta présence et de venir jour après jour à l'Église, d'entendre jour après jour l'Évangile. Donne-nous de nous repentir et de pouvoir ouvrir notre cœur à toi, de saisir cette parole. Aide tous nos frères et sœurs qui dans l'Église ne veulent pas se soumettre à toi et ont d'autres intérêts, qu'ils reviennent à toi, que nos cœurs soient à toi et à toi seul et que l'ennemi ne nous éloigne pas définitivement de toi. Béni sois-tu, Père céleste, que cette parole reste gravée dans nos cœurs maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Continuez encore et encore à réfléchir autour de ce test et que Dieu vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Jésus, 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 Somme 109, verset 115. Jésus, 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 Arrée, M.K.